Maintenant que vous avez récolté vos haricots, il est temps de passer en cuisine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis Anne-Sophie, auteure du blog culinaire Ma Jolie Fouille. Dans la recette qui va suivre, nous cuisinerons ces haricots de deux façons. Tout d'abord, cuit dans l'eau, puis grillé. Vous verrez, ça apporte une vraie touche d'originalité à la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de haricots verts, de courgettes, de nectarines, de ricotta, de graines de courge, de basilic, de citron jaune et d'huile d'olive. Commencez par écuter les haricots verts, puis rincez-les. Après avoir lavé les courgettes et les nectarines, coupez les courgettes en fines lamelles dans la longueur à l'aide d'un économe ou d'une mandoline. Les couper finement permettra ensuite une cuisson plus rapide à la poêle. Coupez les nectarines en quartier en conservant la peau. En conservant leur peau, les nectarines se tiendront mieux et vous pourrez aussi bénéficier de toutes leurs vitamines. Dans un bol, mélangez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis ajoutez le jus de citron. Dans un autre bol, ajoutez la ricotta, puis mélangez avec le zeste d'un citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du poivre et du sel. Coupez vos haricots verts en deux, puis faites-les cuire dans l'eau bouillante salée pendant 5-6 minutes. Ils doivent rester croquants. Dans une poêle à griller, faites revenir les haricots et les courgettes pendant 5 minutes environ, en les retournant à mi-cuisson. Dans une petite poêle, faites revenir à sec pendant 3 minutes les graines de courge. Elles vont gonfler et il faut arrêter la cuisson à ce moment-là. Dans chaque assiette, déposez des haricots et courgettes grillées. Ajoutez ensuite des quartiers de nectarine, puis arrosez de vinaigrette au citron. Déposez une grosse cuillère de ricotta, puis parsemez de graines de courge et de feuilles de basilic. Et voilà pour cette recette, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, à table ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501